Il vient toujours au Bourg-Moment, avec ses fins et ses croissants, l'avis du petit déjeuner ! Oui, l'avis GSG ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG ! Je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du guide du 11 juin 2021. Je suis GLG, votre journal d'accroche d'un rendez-vous trois fois par semaine, les mardis et les vendredis, pour un petit résumé des news high-tech, smartphone, film et séries télé, high-tech et tout, ouh là là, un truc bien et tout, et puis les revues à venir, parce que vous avez vu, il y a énormément de revues en ce moment. Voilà, bye GLG, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spécialité de casse, un autre tipeur. Ah, il n'y a pas eu de tipeur depuis la dernière fois, tant pis, voilà. Oula, c'est tendu, on est à 66% de l'objectif, j'en rappelle, c'est votre nombre de cafés qui définit le nombre d'émissions du mois prochain. Il y a eu un mois dernier, on avait trois émissions par semaine, ce mois-ci, on est à deux émissions par semaine. Et pour le moment, on n'est même pas à une émission par semaine pour le mois prochain. Peut-être les vacances, peut-être qu'au mois de juillet, vacances, pas d'émissions, jusqu'au mois de septembre, pourquoi pas. C'est vous qui décidez, vous pouvez faire un café, vous pouvez rejoindre notre dernier tipeur, c'est cru cru, et après c'était saoule, saoule, saoule et saoule. Voilà, vous pouvez rejoindre notre liste de tipeurs. En fonction de votre nombre de cafés, on définira le nombre d'émissions du mois prochain. Bon, 66% déjà pour une émission et 44% pour deux émissions par semaine, sachant les vacances. Non, attends, on n'est que le 10, t'imagines si on avait fait 10% de l'objectif ? C'est-à-dire qu'on ferait 6 fois 3, 180% de l'objectif. Bon, laisse tomber. Donc du coup, allez, une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour m'encourager dans cette émission incroyable, c'est pas grand-chose. Et pourtant, ça aide la vidéo à être mieux référencée, à être mieux vue. Des fois, il y a des miracles, la vidéo, je sais pas, certains la voient en première, il y a beaucoup de gens qui voient la vidéo sur le minage, comment faire une machine à miner alors qu'il n'y a plus de carte graphique et tout. Enfin, YouTube a des algorithmes un peu chelous, YouTube est là pour faire de la vue. Et puis, des fois, il met ma vidéo en avant et on fait un petit pic, puis des fois pas et on fait pas de pic. Et pic, et pic, et collégramme, et bourg, et bourg, et la madame, voilà. Également, une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo et tous ceux qui sont restés abonnés aussi. Bienvenue dans la familia. J'ai mis une transition aujourd'hui. J'ai envie de faire un truc nouveau. J'ai envie de faire, il a envie de nouveauté. Bon, allez, comme toujours, Skyphone, mon site de code promo dans lequel je propose. Alors, j'ai trouvé pas mal de trucs, il y avait des codes promo pas mal chez Banggood. Alors, Banggood, ils ont un nouveau système de code promo maintenant qui est pas mal, qui est mieux que Banggood où c'est le bordel, non, mieux qu'Aliexpress où c'est un peu le bordel. Enfin bon, quand ils m'en envoient, je vous les relais. Mais Banggood ont fait un nouveau truc maintenant, donc ça me permet de sélectionner, tu vois, tous les jours, un produit sympathique. Donc là, pas de produit parce que je pars en week-end. Ce sera mes vacances. Je pars trois jours, je pars en vacances, trois jours. Et après, je reviens parce que j'ai énormément de boulot. Quand il y a du boulot, on prend. Mais après, on pleure quand il n'y a pas de boulot. Donc, il y avait un code promo sur les deux caméras IP Xiaomi, les Qi et la E-Mila 360 à partir de 17,36 euros. Alors, on m'a dit que c'était la même que l'autre. Non, non, la mine, elle est IP67. Là, détection de mouvement, là, il moue et tout. Ce n'est pas du tout la même catégorie. Après, je comprends qu'il y ait des offres à 27 euros, 17 euros et tout, mais ça ne joue pas dans la même catégorie. Je ne mettrais pas ça dehors, motoriser, machin, les câbles et tout. Il faut raison garder un petit peu. Donc, ça, c'est bon. Legeek.tv, ma vie, mon oeuvre, toutes mes vidéos. Donc, on retrouve les derniers GT du Geek. La dernière vidéo, elle n'est pas passée, la IMU, aujourd'hui, là ? Ou j'ai oublié de rafraîchir ? C'était quand, la IMU ? C'était hier. J'ai oublié de la mettre ? Ça se peut, hein ? Ça se peut que j'ai oublié ou que je ne l'ai pas programmé, voilà. Donc, normalement, il y a la IMU aussi qui doit apparaître et tout, mais enfin, bon, après, tant pis, voilà. Bon, je rappelle, le jtgeek.com, vous pouvez trouver plein de jolis t-shirts. Alors, celui-là, il n'y est pas. Et si vous vous demandez pourquoi, en fait, c'est parce qu'il est vert. Il est vert sur cette partie-là, donc, du coup, ça fait transparent. Voilà. Tu ne vois rien. Ah ben non, c'est con, je me suis dit, peut-être que si je mets la main derrière. Ben non, c'est faux. C'est un fond vert. Donc, du coup, on voit le fond. Je me suis dit, si je mets la main derrière, ben, on ne voit pas la main. Donc, c'est pas... C'est en train de réfléchir. C'est con comme moi. C'est vrai, il est transparent. Donc, en théorie, il met la main derrière. Là, on devrait la voir. On ne la voit pas. Des fois, je suis fatigué. Je n'ai besoin de partir en vacances. Allez, comme toujours, on parle de la vidéo. Donc, c'était la vidéo d'hier. La caméra IP Wi-Fi avec vision de nuit et couleur. Alors, vision de nuit avec une détection qui était assez intéressante. Soit en infrarouge. Donc, là, tu es en noir et blanc. Soit elle te met en couleur s'il y a faible luminosité et tout. La qualité était pas mal. Les deux petits projecteurs et tout. Et puis, du coup, je l'ai mis dehors pour la blague. Avec un fil dégueulasse et tout. Branché et tout. Puis, du coup, on te fait. Elle marche très, très bien. Donc, j'ai enlevé mes fils dégueulasse. J'ai pris mes Colson. Alors, les Colson, les CIRCLIPS. Colson, c'est une marque. J'ai mis là et tout. Et voilà, c'est devenu ma caméra préférée. Vous avez vu dans la vidéo, il y a le mec de DHL qui est venu et tout. Donc, c'est bien. Je vois tout. Je vois beaucoup. En fait, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Je reçoive la détection et tout. Voilà, à l'enfin, le transporteur, il est venu. Puis, après, je dis, vous le mettez. Hop, le mec, il rentre et tout. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est bon. Puis, moi, quand je vois que je rentre, je sors. Je me vois en caméra. Voilà. Moi, je trouve que pour 40 balles, elle fait bien le taf. Encore une fois, c'est une caméra d'extérieur. Il y a technologies qui sont différentes. Encore une fois, le mode... Alors, c'est pas le but. C'est pas de dire, oui, la mine est mieux. Non. Celle-là, elle a quand même des fonctions. Le mode sans Wi-Fi et tout. Non, c'est un bon petit produit. Voilà. Du coup, je vais les laisser dehors. On verra pour la prochaine. J'ai la S-E-Z-V-I-Z. Oui, les noms, ils sont pas là pour m'aider au niveau des noms. Ils sont là pour faire compliqué un peu. Bon, on parlera de OnePlus qui tease un peu de tous les côtés concernant son nouveau smartphone qui aura donc un Dimensity 1200. Donc, bien évidemment, on pense au OnePlus Nord 2 qui était un peu le nouvel exutoire de OnePlus puisqu'il n'y avait que un téléphone par an. Il n'y arrivait pas à deux téléphones par an non plus. Trois bonjour les dégâts. Voilà. Donc, ils sont nis. On va sortir d'une nouvelle gamme Nord. Et la gamme Nord a été quand même un second souffle pour eux. Donc, forcément, il y aura un Nord 2. Le Nord. Il faut protéger le mur au Nord. Bon, laisse tomber. Donc, du coup, le 1200, pas mal. Un des meilleurs processeurs de chez Mediatek. Un truc qui ronronne un peu du poney quand même. Donc, ça sera un téléphone gravé à 6 nanomètres et tout. Il faudra voir un petit peu ce qu'il va donner en caractéristiques. Mais ça va être, à mon avis, ça pourrait être pas mal à voir. Après, moi, OnePlus, jamais au grand jamais. Mais bon, après, pourquoi pas ? Je suis convaincu qu'il y a encore des gens qui achètent du OnePlus. Parce que bon, avant, voilà, ils sont rentrés dans le délire de Never Settle. Et que bon, du coup, une petite affinité avec la marque, ça se comprend. On parlera également de Realme. Qui pourrait nous proposer une tablette et un ordinateur portable. Alors, le truc, c'est que Realme fait partie du groupe Oppo Vivo. Oppo Vivo, ça fait longtemps qu'ils disent qu'eux aussi, ils vont faire des télés. Ils vont faire des tablettes. Ils vont faire des ordinateurs. Et ils voulaient faire plein, plein de devices. Mais alors, le problème, c'est que Oppo, ils ont une politique qui est assez particulière. Bon, c'est assez haut de gamme. Et ils ont leurs produits. Vivo, ils sont partis sur un autre délire aussi. Donc, ils ne savaient pas trop. Et puis là, du coup, ils se sont dit, bah tiens, avec la marque Realme, la marque Realme nous permettrait complètement de concurrencer Xiaomi. Surtout, eux, c'est un gros groupe. Ils ont des moyens. Ils ont possibilité de faire aussi bien, voire mieux. Donc, enfin, surtout plus cher. Voilà. Ils se sont dit, pourquoi nous, on ne ferait pas ? Donc, autant mettre directement ça, brander de la marque Realme. et dire, voilà, on va sortir une tablette 8,5. On parlait d'une tablette Oppo depuis un petit moment et tout. Mais bon, là, on n'en parle plus. Donc, forcément, la tablette Oppo pourrait plutôt être une tablette 8,5. Alors, peut-être une tablette 8,5 avec une entrée de gamme. Et puis, du coup, ils voient, si la tablette marche bien, parce qu'on voit que le marché de la tablette, c'est quand même bien cassé la gueule. Si la marché venait à bien marcher, sortir la même en haut de gamme, donc avec un gros processeur, de la belle caméra et tout, et puis de la vendre peut-être sous la marque Oppo. Ils savent le faire. Voilà. Donc, ils parlent également d'un ordinateur portable, là aussi, encore une fois, je pense que c'est bien pour eux de tenter un peu le marché avec du Realme. Sortir des trucs pas trop chers et de vendre un peu le marché. Il y a énormément de concurrence. Non pas dans la tablette, puisque de toute façon, une fois que tu en as une, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de changer tous les ans. Les tablettes, elles n'ont pas évolué depuis 10 ans. À part un peu plus puissante, ça reste le même Ford Factor et tout. Ou une caméra avec une tablette. Je pense qu'il n'y a que les Asiatiques qui font des photos avec les tablettes. Donc voilà. Et ensuite, au niveau des ordinateurs portables, encore une fois, oui, il y a Xiaomi, il y a Redmi. On verra tout à l'heure qu'il y a Huawei. Il y a quand même pas mal de marques. Après, il y a les grosses marques, Assur, Assess et tout, qui sont bien implantées. Arrivée avec un notebook, ils vont arriver avec un notebook comme tout le monde, avec du AMD ou du Intel, à 450 euros. Sous Windows, la même cochonnerie que les autres. Un MacBook, un truc qui ressemble au MacBook Pro, être marqué le Realme dessus. Donc encore un autre acteur dessus, là où il y a des marques qui sont bien implantées. Xiaomi, on sait, il y a la qualité. Realme, on se dit que oui aussi, mais à prix équivalent, ils ne se font pas moins cher que les autres. Ce n'est pas possible. Donc, est-ce qu'ils feront mieux ? Je ne sais pas, mais pour l'instant, il y a quand même pas mal de bons produits. Et puisqu'on parle de bons produits, je vais parler d'une news, puisqu'en fait, on a bien le Huawei Mate 15, le Huawei MateBook D15, qui arrive en fait à la fin du mois, lancement le 17 juin. Alors, tu es en train de me dire, mais GLG, mais le D15, on l'a déjà en Europe depuis bien longtemps. Que nenni, c'est ce que tu crues. Luce-tu ? C'est ce que tu crutes. C'est ce que tu crutes mal. Parce qu'en fait, vous avez bien le MateBook D15, mais avec le processeur AMD dedans. Et maintenant, en fait, les nouvelles versions sont bien évidemment exactement les mêmes, mais avec un processeur i3 ou i5. Alors, autant sur le site de vente, il parle directement d'un i3. En fait, sur le site de vente, on a juste une bannière. On a une bannière avec vente le 17, promo à 16 990 baht, soit à 450 euros, au lieu de 18 990 baht, soit 500 euros. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Ça fait 10%. 500 balles, 50 euros sur 500 balles, ça fait 10%. On n'a pas besoin de faire le produit en croix et tout, là. 500 balles, 50 euros de remise. 10%. 10% de remise, c'est pas mal pour le lancement et tout. Bon, on se retrouve là. Alors, du coup, là, on parle d'un i3. Et quand on va sur le site de Huawei, de Huawei, de Huawei, non, c'est Huawei. Pourtant, ils n'aiment pas trop les Huawei, mais Huawei, voilà. Donc, on parle bien d'un D15 2021 avec un processeur Intel de 11e génération, putain, 11e génération, du Wi-Fi 6. Donc, on a vraiment une mise à jour qui est quand même plutôt confortable puisque là, sur le site, on parle d'un i7. Donc, le i5 sera le même truc, la même cochonnerie. Faut arrêter avec ça. C'est pas tout de la cochonnerie. Il y a de la merde, des fois. Bon, non, là, ça va être bien. Un ventilateur, le Huawei Share, bien évidemment, qui sera compatible. C'était déjà annoncé, c'est-à-dire que le Huawei Share est compatible avec Harmony OS. Ça veut dire que tu auras une interconnectivité entre ton Windows et ton téléphone Huawei ou ta tablette Huawei avec Harmony. Pour peu que tu aies le courage d'acheter ça. Moi, je ne l'ai pas. Voilà, voilà. Le Touch ID et tout, bon, c'est un MacBook sous Windows. Oui ! Oui, on va dire qu'ils se sont un peu inspirés et tout. Bon, 450 balles avec un i3, je trouve que c'est relativement bien placé. C'est surtout placé au même prix que du Redmi. Voilà, donc forcément, la concurrence, elle est là. Alors après, on me dit, est-ce que le Redmi va arriver avec aussi bien ? Est-ce qu'ils ne vont pas refaire aussi bien à 450 euros avec un i3, machin ? Tout vaut de l'argent et tout. Donc, bon, moi, je le trouve bien. Coute, cet ordinateur et tout. 450 balles hors taxes pour un i3, je veux dire, ça suffit largement. Et je suis convaincu que par rapport au merde qu'on avait testé à 300 balles avec Intel J4115 et tout, qui, bon, téléphone, finition limite et l'ordinateur est vite à l'agonie, là, on a quand même un i3. Donc, tout de suite, on a quand même un peu plus de puissance. Je ne sais pas si j'avais mis les caractéristiques. Si, j'avais tout mis, toi, comme ça, je t'avais tout mis un petit peu. Comme ça, tu pourras tout lire. J'ai tout copié sur la fiche technique de chez eux, un i3 ou un i5. Non, c'est un i3 ou un i5, ce n'est pas un i7. TUV qualité allemande, bien évidemment. Bon, du Wi-Fi 6, 8 ou 16Go de RAM et tout. Bon, on est d'accord que la version est la moins chère, on n'aura pas une bête de course, mais bon, on a quand même un processeur Intel, une configuration qui est sympa, du Wi-Fi 6 et tout. Moi, je le trouve tout à fait correct et décent et honorable. Bon, pour finir, on parlera de Disney+. Alors, Disney+, arrive en Thaïlande. Alors, Disney+, n'était pas disponible en Thaïlande. Ça veut dire que quand tu voulais aller sur le site de Disney+, depuis la Thaïlande, tu te disais, non, c'est interdit, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas avoir. Pas de streaming, rien. Alors, bien évidemment, avec un VPN, tu installais un VPN, tu disais, mais non, mais en fait, je suis en France, et là, tu te connectais sur Disney+, France, et donc, du coup, tu avais accès à Disney+, sans trop de problème. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est qu'en plus de Netflix et de tout ce qui est déjà disponible un petit peu en Thaïlande, on aura également Disney+. Ouais, trop bien. Bon, le truc tout de suite d'en faire, c'est le prix. Premier prix, 100 bahts par mois, soit 2,63 euros. Je veux dire, ils se sont vraiment adaptés au marché thaïlandais où les Thaïlandais n'ont pas énormément de thunes, ils n'ont pas mettre 10 euros dans un... 10 euros, je ne sais pas combien de 7 jours de salaire, mais voilà, les mecs gagnent 300 balles par mois, leur demander 10 euros pour s'abonner à un truc, on va dire, ouais, t'es sympa, voilà, quoi. Mais voilà, 99 bahts pour un mois ou alors 799 bahts par an, soit 21 euros. Oh, 799 bahts, 21 euros pour un an. Ça, c'est vraiment... Là, c'est vraiment bien. C'est vraiment pas cher, je suis en train de réfléchir. Même moi, ce Loki, je voulais l'attendre, maintenant qu'on trouve ça ailleurs pour pouvoir l'avoir, alors que je ne peux pas Disney+, voilà, ça va être mon VPN, bon, c'était un peu rollo. Donc voilà, et pour les clients AIS, bon, c'est un opérateur télécom, eux, ils auront un prix préférentiel à 35 bahts. 35 bahts. La bouteille d'eau, elle est à 7 bahts. Cette fois, c'est à 5 bouteilles d'eau. 5 petites bouteilles d'eau à 7-11 et t'as un abonnement. Bon, voilà. Bon, par contre, là où la mauvaise nouvelle, elle semble assez chelou, c'est qu'il commence à dire qu'il n'y aura que les langues asiatiques dedans. Alors, en théorie, Netflix aussi, mais on a bien vu qu'en regardant, généralement, ils ne peuvent pas tout brider non plus. Alors, est-ce qu'il faudrait l'avoir et quand même avoir un VPN pour faire croix que ? Je ne sais pas. Il faudra attendre, pour l'instant, on ne parle que des langues asiatiques et des sous-titres asiatiques, ce qui serait une catastrophe atomique, puisque du coup, là, si on n'a même pas les langues françaises, alors je ne comprends pas comment ils vont arriver à brider, c'est un mauvais jeu de mots, à brider Disney+, pour qu'en Asie, il n'y ait pas les mêmes langues que ailleurs, alors que les films sortent en même temps. Ça me paraît un peu compliqué, il faudra vraiment attendre de voir que ça sorte, éventuellement faire une petite période d'essai pour voir s'il y a toutes les langues et tout, c'est vrai qu'à 21 euros par an, 21 euros par an, c'est pas cher, mais bon, c'est une offre de lancement et tout, enfin, payer 21 euros pour avoir que le truc en thaïlandais, t'as les Mickey en... Les Mickey en... Autant les petites sirènes en thaïlandais, pour ceux qui auront compris la blague des sirènes que je faisais avant en Thaïlande, ça va. T'es pas là ? Une sirène, en fait, c'est ce qu'on appelait les filles, c'est une fille avec une longue queue. Voilà. Ça, c'est très thaïlandais aussi. Je veux dire, la fois, je regardais Sweet Tooth, là, hybrides, j'ai mis nous, les hybrides, on les a depuis longtemps ici, des filles avec des corps de gar... Non, des garçons avec des corps de filles ou des filles, mais avec un truc de garçons, enfin, voilà, ça veut jouer au foot, quoi. Bon, allez, on reviendra un peu sur la vidéo du jour, la vidéo de vendredi, le top 5 des hubs USB-C pour iMac 2021. Je vous propose mes 5 hubs que j'ai actuellement. j'en ai beaucoup parce que j'en ai reçu beaucoup et qu'on arrive à en avoir. Donc, essayer de voir un petit peu qui était le meilleur. Encore une fois, il n'y a pas de meilleur hub, il y a surtout de meilleurs hubs pour vous. Certains vont dire, ah, moi aussi, la prise HDMI, j'aime bien le mettre sur mon écran et tout. Et mon problème de... Je me suis renseigné, en fait, mon problème avec mon deuxième écran, qu'il y a des petits scintillements et tout, ça vient de la puce qui est dans le hub, encore une fois. D'où l'intérêt de prendre un bon hub avec une bonne puce d'écritage parce qu'encore une fois, ça décrit plus USB type C, un petit processeur et ça transforme en HDMI pour envoyer à l'écran. Si le processeur, il est bas de gamme, du coup, tu as une image pourrie comme je l'avais dans le petit dongle, le machin. Là, j'ai mis celui-là, c'est pas mal, mais du coup, peut-être remettre le Baseus en vertical, là, qui lui, avait sa propre alimentation, avait double puce dedans et tout. Donc, on aura peut-être certainement une meilleure image pour mettre un deuxième écran. Comme quoi ? Mais moi, j'apprends des trucs, là, voilà, en bataille, les fontaines, voilà. Voilà, donc, ça sera tout un peu pour les news du jour. Voilà, on parlera un peu des vidéos à finir. Alors, vidéos à venir, qu'est-ce que j'ai, ma petite dame ? Alors, c'est toujours pas le 4 ans, c'est le T30. Dimanche, dimanche, la vidéo du... Je fais ça, alors que ça va tout partir à la poubelle. Ah, putain ! Je vais pas y arriver. C'est pas grave. Bon, Dream, Dream 330, Dream 330, un aspirateur à main de la marque Dream, le mieux que le T20. Moi, j'ai le T20 pour dire, il ne t'est pas. Le T30, il met reconnaissance automatique du sol. Quand il se met sur un tapis, il se fure plus fort, quand il se met sur calage, il change la vitesse automatique, il te dit la différence de puissance, il détecte la poussière et tout. Le tube, il est en fibre de carbone, il pèse rien. Il y a un tube pour aspirer entre les coussins, tu sais, le truc où tu aspires dans les coussins. Mais ouais, ça se mettra. Et bien là, au bout, il y a des LED. Le tube, au bout, il est transparent, d'accord ? Et qu'au bout, il y a des LED. Quand tu vas aller aspirer entre les coussins, tu verras en fait le microcosme qui s'est coincé dedans. Tu verras toutes les miettes et tout que tu as oublié, les M&M, c'est tout, qui sont au fond du canapé. C'est quand même juste génial. Bon, ensuite, il y aura une vidéo sur le VPN en partenariat avec Yves et Scy parce qu'il veut faire une vidéo par mois. Donc là, on parle un peu des VPN gratuits versus les VPN payants et on parlera d'une offre de ouf. C'est-à-dire que là, le VPN payant, il est à 90 centimes par mois, mon pote, pour 10 appareils avec tous les fils. Tout ce qu'on a vu sur Yves et Scy que je t'ai présenté, 90 centimes par mois. Il y a une offre de ouf. Voilà, donc, attends un petit peu, mais là, voilà, 90 centimes par mois et on parlera des VPN gratuits. Beaucoup m'ont me convaincu mais moi, VPN gratuit. Demandez à Kouroumi s'il repasse par là et il vous expliquera à lui comment ça marche les VPN gratuits. Comment tu te fais vider ton ordinateur ? Bon, revenons-en là-dessus. Après, on aura le Yudmei mini-massage et tout en métal et tout. Trop bien. C'est trop génial. C'est vraiment bien et tout. On en parlera. Ça fait partie de l'environnement Xiaomi aussi. On aura la caméra EZVIZ qui est une caméra IP mais qui a son propre module pour envoyer et tout. Donc, du coup, tu as la liaison entre les deux. Je ne sais plus comment ça marche mais ça a l'air vraiment à bon produit. Pas donné, vendu chez Boulanger apparemment. Elle m'a envoyé un lien et la vende chez Boulanger et tout. Enfin, voilà. On commence à avoir des petits contacts qui commencent à être sympas où Imou aussi elle m'a envoyé le lien trop tard mais le lien, c'est Discount aussi. Discrètement. Bon, il y aura le ID Combo donc le nouveau aspirateur ID avec son socle et comme on n'a pas la dernière fois les deux bacs et tout dedans sans sac et tout. trop bien. Mais bon, apparemment, ils ne sont pas en avance donc moi non plus ça m'arrange bien. On a le Cubo King Kong 5 Pro. Je crois que c'est Pro. Pas mal. Pas mal en fait. Caméra 40 millions de pixels et tout. Un bon gros bébé et tout. Là, je l'ai dit après le 20. Je dis, les vidéos gratuites laissez-moi un peu le temps. Laissez-moi le temps de vivre. Alors, attends, ensuite on verra. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai reçu l'aspirateur à main Xiaomi, le Dream G9 prévu pour le 22. Donc là, on a un peu le temps. Les Flip Buds Pro donc là, du coup, c'est pas trop d'urgence. C'est en échange du produit et tout. Donc, Flip Buds Pro et Mi Band 6 c'est en échange du produit donc je ne mets pas la pression. Je les ferai quand j'aurai le temps. La Huawei Sonde X, elle m'a dit que c'était parti mais quand eux, ils disent que c'est parti c'est que ça va partir et qu'apparemment, c'est pas parti parce qu'ils ont un problème et tout. Enfin, c'est pas gagné. J'étais content. Elle me dit, oh là, ça va, c'est bon, fin de semaine et tout. Non, ça y est, c'est comme le Live Aliexpress le 16, sur les 5 produits que je vais recevoir, j'en ai reçu un, le routeur Xiaomi Wi-Fi 6. L'eau, il y en a un qui est bloqué à Bangkok pour dédouanement et tout donc ils vont certainement me défoncer au niveau de la douane, on est d'accord. Et un autre où il y avait plein de produits qui lui, est passé de Chine, est passé par Dubaï, il n'est toujours pas là. Donc le 16, c'est pas gagné le Live. J'ai dit, envoyez-moi par DHL. Voilà, donc du coup, le 16, je ne suis même pas sûr qu'il y a un Live. Et comme il y a le Hub, en fait, il y a un Hub USB Type-C tout en un, machin, qui a l'air trop bien, ils veulent faire la review aussi, je ne l'ai pas non plus. Donc avec eux, tout va bien. Bon, le Huawei Sony X, c'est pas mal. Console Retro Gaming, yeah, on a été contacté par un vendeur en France qui vend des consoles Retro Gaming. Il m'a dit qu'il aimerait bien faire une vidéo avec moi, que moi, je fasse une vidéo avec son produit surtout. Voilà, donc ils vont m'envoyer celle-là, une vidéo qui est rémunérée et tout. Moi, ça me fait bien kiffer. Ça me fait bien kiffer. Elle ressemble à quoi, là-bas, la truc-là ? Pas mal. Elle aurait deux HDMI. Oui, c'est un espèce de... Elle n'a pas l'air si grosse, ça doit être un Raspberry Pi avec un truc dedans et tout. Voilà, je suis assez content d'avoir un produit comme ça, un petit gaming et tout, là, sur la télé. Alors au début, ça sera sur l'ordinateur avec le dongle pour pouvoir vous faire la vidéo. Puis après, on fera sur la télé et tout, on va passer un bon moment. Et normalement, ça a été confirmé aujourd'hui, je vais recevoir ma première trottinette. Alors je suis assez content parce que, voilà, la marque m'a contacté, on me dit, oh là, on a la i8 et la i9, on va faire une vidéo et tout. Je dis, Coco, tu peux me l'envoyer en Thaïlande ? Il m'a dit, aucun problème. Attention, il ne m'a pas dit, pas problème, pas problème. Il m'a dit, aucun problème, no problem. Je dis, oh bah ok, c'est bien et tout. Donc il me l'envoie et tout, normalement, donc je vais recevoir, alors j'ai demandé la i9 plutôt que la i8, parce que la i8, elle est quand même un peu teenager. Donc j'ai demandé la i9 et tout, donc j'aurai une trottinette étanche et tout, qui permettrait d'aller au lac, faire des vidéos et tout avec ma caméra 360 et tout. Comme Nico, enfin, The Grand Est là. Lui, il fait des... Il en a plein, les trottinettes là. Pourquoi il en a plein ? J'en ai pas moi. Donc du coup, je dis, tiens, je suis content, je vais enfin en avoir une, une marque chinoise et tout. Moi aussi, je peux aller rouler un peu, faire des vidéos avec une trottinette. Puis c'est peut-être la première d'une longue série. Puis après, une fois qu'ils auront vu la vidéo, peut-être il y en a d'autres qui vont me contacter, ça sera plutôt pas mal. Voilà. Bon, allez, on se rappelle, mon pseudo sur Instagram, c'est Greg Le Geek. Bien évidemment, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vous mets pas trop, trop de photos, mais je mets beaucoup de stories. Donc je mets pas mal de stories et tout. Comme ça, les stories, l'intérêt, c'est que c'est éphémère. Alors qu'elles sont en ligne 24 heures, après elles disparaissent. J'ai mis le truc du Huawei. Alors, on a mis le prix de la Huawei MatePad Pro, qui valait une blinde en fait. le prix de la MatePad Pro 2. Donc là, c'est la MatePad Pro, mais 2021. Moi, je l'appelais la MatePad Pro 2, parce que référencement, ils n'ont rien compris chez Huawei. D'appeler le même produit et changer les années, il n'y a que Apple qui peut se le permettre, parce que c'est les rois du monde. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Voilà. Bon, pourquoi pas. Bon, global version 28,990 baht, soit 763 euros avec le flip cover offert et un espèce de voyage que t'en fous, quoi. Enfin bon, 763 euros hors taxe en Asie pour une tablette avec son clavier sous Harmony OS. Ça veut dire que l'OS, tu ne sais pas du tout ce que ça donne. C'est-à-dire que c'est un OS bricolé de chez eux, sans aucun service Google. Certains disent que oui, certains disent que non, certains disent que oui, mais ça ne marche pas du tout très bien et que n'importe quelle mise à jour, ça peut dégager et tout. Ou que Google, enfin, ce que j'ai lu, moi, c'est que Google avait déjà compris qu'ils arrivaient à installer alors qu'ils avaient dit que non et que dans toutes les prochaines mises à jour de leur logiciel, Lulu, voilà, dans le cul, voilà, qu'ils vont tout faire pour que c'est non, c'est non. C'est pas non et je peux les installer quand même, voilà. Donc, elle est extrêmement chère pour un OS que personne ne connaît, donc on n'est pas de truc, qui n'a quasiment pas de Google, rien du tout. C'est pas gagné, c'est pas gagné, c'est pas gagné. On est en deal avec Huawei, en fait, non, non, parce que là, ça faisait trop cher, il fallait presque que je mette la moitié à ma charge parce que pour eux, ça faisait cher aussi et qu'ils ne savent pas et ils ne savent même pas si ils vont la vendre en Europe et je pense que à ce prix-là, vous n'avez pas l'acheter, 800 balles, enfin, 700, je ne sais pas, 750 euros hors-taxe, tu rajoutes déjà 20% de TVA, 714, ça fait 150 balles, 7,8, ça fait 900 euros hors-taxe, 900 euros hors-taxe, enfin, je veux dire, même si la tablette, elle est incroyable, elle fait des photos de ouf, elle a un écran de dingue et elle marche super bien, je veux dire, l'OS, c'est trop important, là où tu peux avoir soit du Windows Surface, soit du iPad, déjà, même un vieux, pas obligé d'avoir les derniers modèles, mais tu peux avoir déjà un bon iPad pour ce prix-là, surtout les nouveaux, avec les M1, les M1, ils sont carrément moins chers, ou un Windows, ou un Samsung Tab, machin et tout, qui sont quand même de très très bons produits et tout, dont pas un produit dont on ne sait pas trop, voilà, je ne suis pas fan, je ne suis pas fan, je risque de même pas avoir la sonde hit, je suis dégoûté, ce qu'on fait, vous voyez, adieu vos vaches cochons, vieillesse et demi, que n'ai-je point, j'ai tout mélangé, là, j'ai l'impression, pourtant, nous partîmes 5000 et nous revîmes, bon, laisse tomber, donc du coup, ça sera tout pour aujourd'hui, cette vidéo, c'est une vidéo que je fais jeudi soir, parce que vendredi matin, je pars en week-end, avec Pyclory, non, elle ne peut pas venir, elle ne peut pas avoir de visa, Covid, vaccin et tout, c'est trop compliqué, elle m'a dit peut-être je vais arriver à Phuket, mais c'est compliqué, c'est loin, voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui, demain je pars en week-end, voilà, donc ça fait vendredi un peu de route, samedi, dimanche tranquille, et puis je reviens lundi, voilà, comme ça mardi, on se revoit pour un petit jitte du geek, j'espère qu'il y aura du café, parce qu'il y aura un bon week-end comme ça, et puis normalement, mercredi, mercredi, il y a live le 16, normalement, si j'ai les produits, je les ai reçus les produits lundi, je peux les faire, et si je n'ai pas reçu les produits lundi, je ne peux pas les faire pas, faire, les faire pas, voilà, de mariage, bon, ça sera tout pour aujourd'hui, cette émission a beaucoup trop duré, j'ai beaucoup trop dit n'importe quoi, mais c'est ce que tu aimes, tu aimes beaucoup, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, sortez jusqu'à 23h, on est des dingues maintenant, et on a dit, tu peux sortir jusqu'à 23h, pas après, après il faut que t'aies, après il faut que t'aies un motif impérieux, vive la République, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts, forcément je vous kiffe, à mardi, sinon sur Gégé Review, dès demain, dès après-demain, allez bye bye,